2,5 millions, c'est le nombre d'utilisateurs du V-Cube chaque année dans la métropole. Désormais, ils se modernisent pour devenir électriques. La moitié du parc, à terme, est concernée. C'est la batterie de l'option électrique, TBM. Donc 10 km d'autonomie pour 1h30 de charge. Elle vient se placer ici dans le panier. Il faut bien entendre le clip. Et après, vous actionnez l'assistance électrique. Vous pouvez pédaler. Vous pouvez économiser la batterie aussi sur une distance. Vous appuyez juste sur le bouton. Ça vient s'allumer en bleu. Et c'est parti pour 10 km d'autonomie. Pour obtenir cette batterie, il faut souscrire à un abonnement annuel de 72 euros par an. La batterie est alors envoyée chez vous. Et c'est elle qui sera branchée dans le panier du V-Cube. Cette dernière vous permettra de pédaler sans effort à plus de 20 km heure. Notre cible, en fait, c'est les gens qui viennent à Bordeaux et qui habitent entre les boulevards et la rocade, entre 9 et 12 km du centre de Bordeaux. Et qui, jusqu'à présent, rechignaient à prendre un vélo. Parce que cette distance fait que, quand on vient à un vélo, on peut arriver dans des conditions, on va dire, de transpiration ou d'inconfort. Le vélo électrique permet de circuler en toutes conditions de confort. Ce qui fait qu'on arrive frais et dispo là où on doit aller.